Depuis plusieurs semaines maintenant, s'exprime partout en France et particulièrement en Haute-Garonne, une colère parfaitement légitime. Je veux bien entendu parler de la scène révolte des pompiers. Parmi la classe politique qui nous dirige, au niveau national comme au niveau local, c'est silence radio. Les élus socialistes, républicains et même centristes n'en parlent pas. Parce que le sort de ces hommes et de ces femmes ne les intéresse tout simplement pas. Je crois que parfois, il y a des silences qui veulent dire beaucoup. Derrière la colère des pompiers se cache en réalité un profond malaise. Beaucoup d'entre eux m'ont écrit récemment pour me demander de réagir et de prendre la parole pour tenter de faire bouger les choses. Je leur réponds aujourd'hui car je souhaite leur témoigner mon respect, ma gratitude et mon soutien. Je tiens à leur réaffirmer également l'appui total du mouvement que je représente et de sa présidente Marine Le Pen. Les pompiers dans notre pays, ce sont des hommes et des femmes qui vivent un engagement quotidien au service des autres. Ils ont le goût des autres, le sens de leur solidarité et font preuve de tellement de courage et d'abnégation qu'ils méritent la considération de tous. Ils sont le pivot de l'organisation des secours dans nos villes mais aussi dans nos villages oubliés. Ma franchise me pousse à vous exprimer mes inquiétudes. Sensibilisé aux scènes de ma famille depuis mon plus jeune âge, je connais malheureusement de très près l'ampleur de la détresse de nos pompiers. Le manque cruel d'effectifs est une chose. La dégradation ininterrompue de leurs conditions de travail est aussi un véritable problème. Mais ce qui m'indigne surtout, c'est la disparition du respect de l'uniforme, quel qu'il soit d'ailleurs. Les pompiers ne sont pas seulement contraints à faire toujours plus avec toujours moins. Ils sont autant caillassés d'en bas qu'en haut. Attaqués dans leur mission par les voyous à capuche, ils sont scandaleusement menacés et totalement délaissés par ces responsables politiques de droite comme de gauche que je considère pour ma part comme des voyous à cocarde. Abandonnés par les gouvernements successifs, autant de gauche comme de droite, ils tentent de façon pacifique de nous alerter sur leurs besoins de reconnaissance, de moyens et de soutien. En retour de leur dévouement, 28 d'entre eux viennent d'être sanctionnés dans notre département. Madame Emilienne Poumirol, ancienne députée socialiste, conseillère départementale désormais et présidente du conseil d'administration du service départemental et d'incendie de secours de l'Ordre-Garonne, jugent leur action intolérable. Mais ce qui est intolérable, Madame, ce sont vos propos. Ce qui est intolérable, Madame, c'est la fermeture de plus de 500 casernes en France sous le quinquennat de François Hollande. Ce qui est intolérable, Madame, ce sont les agressions que vivent nos pompiers au quotidien. Face à une situation devenue critique, il est plus que temps de réagir et surtout d'agir pour la défense de ceux qui, au péril de leur vie, nous viennent en aide toute l'année. Les pompiers de l'Ordre-Garonne ont récemment lancé une pétition en ligne dont le lien s'affiche sur l'écran. Comme je le fais de mon côté, je vous invite toutes et tous à signer sans tarder. Enfin, je tiens à nouveau à dresser à l'ensemble des pompiers de France toute ma solidarité. Je tiens aussi à leur dire qu'il n'y a pas de fatalité, que l'espérance n'est pas vaine, qu'elle est une urgente nécessité à l'aube d'échéance électorale décisive pour notre pays. Car celui qui n'espère pas n'atteindra pas l'inespéré. ... ...